... La monnaie locale, c'est juste l'idée que c'est de l'argent qui ne va pas rebouger partout, et qui va rester sur un territoire. On va prendre de l'argent à la banque, on va le changer dans la monnaie locale. L'association qui utilise cette monnaie locale va le mettre généralement sur une banque équitable, une banque éthique, et l'argent qui est maintenant en monnaie locale, il va rester sur le territoire, il ne va faire que ça. Donc sur le même territoire, on va avoir de l'argent qui est déposé à la banque éthique, qui va servir à s'investir dans des projets éthiques, par exemple sur de l'agriculture bio, et on aura la même somme d'argent qui va être échangée. Donc on a doublé l'argent sur le territoire. Donc oui, une monnaie locale, c'est un moyen d'aider à un changement de société en doublant la capacité de financement. Mais il y a plus que ça. Quand on fait une monnaie locale, ça doit forcément être réduit avec un ensemble de personnes sur un territoire, et cet ensemble de personnes va choisir des objectifs. Et là, ce n'est pas forcément du bio, mais ça peut être du bio. C'est-à-dire que c'est une décision collective, mais effectivement on dit, ben voilà, moi je veux telle sorte de consommation. Et dans ce cas-là, avec une monnaie locale, on peut favoriser telle sorte de consommation. Bien évidemment, si on nous laisse faire ça, et s'il y a un vrai combat quand même toujours avec le pouvoir public de pouvoir le faire, c'est parce que c'est petit, c'est parce que c'est une très petite masse d'argent, en fait, par rapport à l'immensité du bio. Les raisons ne peuvent pas suffire, mais ça peut aider en réalité, ça peut donner un petit peu de plus.